bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente un tarot un tarot qui s'appelle alors j'espère que je vais pas trop écorcher le titre la comedia asogeto donc c'est un jeu de 78 cartes il ya également un livret et ce jeu vient d'ukraine voilà il a été publié par le site pentagram donc par le comment dire l'éditeur pardon pentagram et on peut trouver sur leur site c'est ça que voilà que je voulais dire donc sur le site pentagram donc je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça vous pourrez voir ils ont pas mal de jeux qui sont sympas moi j'ai passé une commande j'ai commandé celui ci plus trois autres donc quatre au total afin d'avoir les frais de port gratuits et donc ils sont arrivés nickel je suis très content ils sont tous très chouette de bonne qualité voilà et en plus j'ai pas eu de frais de douane à payer donc super alors c'est un genre de titre en fait c'est un genre théâtral en italie qui existe depuis la renaissance qui qui était à son apogée à la renaissance c'est tout simplement la comedia dell'arte en fait voilà donc ici le jeu il a inspiré du rider white smith donc avec des personnages de la comedia dell'arte avec arlequin donc pour la le garçon et pour la fille c'est domino donc à la place d'avoir des pentacles on va avoir des palettes à la place d'avoir des bâtons on va avoir des comment on dit des pinceaux et des brosses pour les épées on va avoir des ciseaux pour les coupes on va avoir des tubes de peinture donc c'est vraiment un hommage non seulement à la comedia dell'arte mais également comment dire à l'art de la peinture alors on a une boîte qui est très chouette qui est solide alors par contre je pense qu'ils ont mal calculé leur coup parce que ils n'avaient pas enfin ils n'ont pas dû penser à l'épaisseur du livret quand ils ont fait la boîte parce que là on est vraiment nickel au niveau des cartes mais par contre le livret bah il est en plus quoi mais vraiment nickel pas une carte de plus et avec le livret bah forcément bah ça ferme pas quoi parce qu'en fait si on enlève le livret ça ferme nickel donc je pense qu'ils n'ont pas géré à ce niveau là ils ont dû oublier qu'il y avait de livret quoi bon c'est un peu un peu ballot mais c'est comme ça voilà ici j'ai un numéro je sais pas pourquoi le numéro du lot et les cartes là et le livret ici alors le livret il est en anglais et en ukrainien je pense c'est du papier glacé donc ici on a exactement le même texte qu'on a ici pour l'introduction et enfin dans les significations des cartes bon il n'y a pas du tout d'indication sur sur les illustrations c'est vraiment un sens le sens de la carte quoi on va dire basique un sens basique et extrêmement court ça va un peu penser vous savez aux aux anciens tarot d'oscar abéo il y avait juste un le sens de la carte assez rapide sans excité sans aucune explication sur l'illustration et le choix de l'illustration justement c'est un peu la même chose alors le l'artwork donc les illustrations ont été créés par l'artiste jester jester c'est écrit ici et d'ailleurs apparemment là le fou il s'appelle the jester donc sûrement comme le nom du de l'artiste alors ici on a une carte en plus parce que le dos voilà c'est ça les cartes sont mates elles ont un côté cartonné enfin elles ont un côté les deux côtés mais c'est une façon de parler cartonné elles ont un côté cartonné en termes de fabrication qui donne enfin de l'authenticité on va dire ça on dirait que le carton est brut mais c'est pas forcément le cas mais c'est assez agréable au toucher je trouve j'aime bien moi genre de jeu on ne sait pas brillant c'est pas plastifié je sais pas si à l'usure elles tiennent ou pas mais en tout cas c'est agréable quand on les touche et qu'on les manipule les tranches sont simples la taille elle est standard jeu de tarot voilà vous voyez quoi genre grimaud je pense à peu près et puis elles sont épaisses sans plus elles sont pas fines mais elles sont pas non plus hyper épaisse en fait on sent que ils ont mis le paquet quoi pour le coup la boîte est vraiment chouette mais on reste quand même sur une petite maison d'édition donc forcément c'est pas non plus la grande qualité mais on voit qu'ils ont fait des efforts quoi alors je vais vous montrer les cartes vous allez voir elles sont vraiment très sympa moi j'aime beaucoup avec le fond blanc comme ça c'est très chouette et je trouve les illustrations vachement classe c'est assez épuré en même temps on sent qu'il ya beaucoup de travail et c'est plein de détails il ya plein de couleurs mais je pense que c'est le côté dans le fait que ce soit blanc voilà c'est moderne je trouve et classique en même temps de par le thème choisi très sympa celle ci très originale donc on va voir les mineurs donc on va voir les mineurs On conserve le nom des bâtons, mais on va avoir des pinceaux à la place. C'est dommage, ils auraient pu appeler vraiment Pencils. Ça aurait été plus original. Il y a des crayons aussi. D'ailleurs, Pencils, c'est un crayon et des pinceaux, c'est des brushes. Donc, ils auraient pu mettre l'un ou l'autre plutôt que Once. Mais c'est pas grave. Donc, on a l'impression que les mineurs, elles sont plus brutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a moins de détails, mais en même temps, il y a un côté très... Je sais pas. Ouais, ça fait un peu brouillon, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'on a l'impression que ça a été fait genre rapidement. Limite, les images, elles sont en mouvement comme des croquis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas brouillon, c'est croquis. Mais ça fait vraiment un style sympa. Et puis, ça tranche par rapport aux majeurs. Et en même temps, on est toujours dans le même thème. C'est toujours... Il y a une unité, quoi. On voit bien qu'on est dans le même jeu. Donc là, ce sont les ciseaux. Et ici, on a les coupes. Des coupes qui sont des tubes de peinture. N'hésitez pas à mettre pause. Si vous voyez que je vais trop vite. Et que vous voulez regarder une carte... Voilà, vous ouvrez la vidéo en grand. Pour mieux voir les cartes. Et vous mettez pause, si nécessaire. Et donc ici, des pentacles. Qui sont des... Oui, les palettes pour dessiner. Pour peindre même les palettes à dessin. Donc voilà. Le site, c'est www.pentagram.shop N'hésitez pas à aller voir. Pour ce jeu, déjà. Et puis, pour leurs autres jeux. Ils en ont plein. Donc, ouais. C'est chouette. Pour le coup. C'est original comme jeu, je trouve. Et je suis bien content de l'avoir. Et de pouvoir vous le présenter. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.